A qui irions-nous Seigneur ? C'est en toi qu'il y a la vie Qu'il y a le bonheur Seigneur A qui irions-nous ? Gloire à toi Seigneur Alléluia Jésus Tu as les parents de la vie De la vie A qui irions-nous ? Oh Jésus Jésus Tu as les parents de la vie De la vie A qui irions-nous ? Alléluia Que Dieu nous bénisse Je vous remercie d'être venu A ce dernier culte De 2017 Dans quelques heures Nous allons rentrer En 2018 Et Pour cette raison Le Seigneur Vaudrait De rappeler une chose Que vous et moi Nous vivons chaque jour Quand le matin On s'élève C'est la grâce de Dieu Il y a une soeur Qui m'a appelé Le Jeudi Elle a sa tante En France ici Qui A fixé Qui a donné rendez-vous A sa fille Et aussi à sa soeur Pour dire si vous pouvez passer A la maison Mais ce n'était pas Dans l'habitude De sa mère De ne pas répondre Aux appels Sa fille a appelé Sa mère n'a pas répondu Plusieurs fois Elle n'a pas répondu Elle a dit ça Je ne comprends pas Ma maman On a Fissé rendez-vous Et j'appelle Elle n'y répond pas Elle s'est levée Elle a anticipé Par rapport à son rendez-vous Elle est allée Sa mère Avaient pris Elle voulait prendre Son petit déjeuner Elle s'assit dans son canapé Elle a rendu larmes Sa mère a rendu larmes Mais Dieu Toi Il t'a fait grâce Aujourd'hui Tu vis C'est une grâce C'est pourquoi Chacun de nous Doit savoir Reconnaître Les bienfaits De Dieu Dans sa vie C'est le thème Du message Savoir Reconnaître Les bienfaits De Dieu Dans sa vie On va prendre Un chapitre Un verset Qui nous parle de guérison Mais pourquoi Ce chapitre a été choisi Je vous invite Je vous invite à lire Jean 9 11 A 34 Jean 9 11 A 34 Je lis la parole du Seigneur Jean 9 11 A 34 Il répondit L'homme qu'on appelle Jésus A faire de la boue A loin mes yeux Et m'a dit Va au réservoir de Siloué Et lave-toi J'y suis allé Je me suis lavé Et j'ai recouvré la vue Il lui dit Où est cet homme Il répondit Je ne sais Je ne sais Il menait vers les pharisiens Celui qui avait été aveugle Or c'était un jour de sabbat Que Jésus avait fait de la boue Et il avait ouvert les yeux A nouveau Les pharisiens aussi lui demandèrent Comment il avait recouvré la vue Il leur répondit Il a appliqué de la boue Sur mes yeux Je me suis lavé Et je vois Sur quoi Quelques-uns des pharisiens disent Cet homme Ne vient pas de Dieu Car il n'observe point le sabbat D'autres disent Comment un homme pécheur Peut-il faire de tel miracle Et il y a eu une division parmi eux Il dit encore à l'aveugle Toi Que dis-tu De lui Si c'est qui t'a ouvert les yeux Il répondit C'est un prophète Les juifs ne cruent point Qu'il eût été aveugle Et qu'il eût recouvré la vue Jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents Et ils interrogeaient Disant Est-ce votre fils ? Que dites-vous ? Est-ce né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondit Nous savons que cet homme C'est notre fils Et qui n'est né aveugle ? Comment il voit maintenant ? Où ? Et qui lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous savons Interrogez-le Lui-même Il a l'âge Il parlera De ce qui le concerne Ses parents dit Cela Parce qu'il craignait les juifs Car les juifs étaient Déjà convenus Que si quelqu'un Reconnaissait Jésus Pour le Christ Il serait exclu De la synagogue L'âge C'est pourquoi ? Oui ? Verset 23 C'est pourquoi ? C'est pourquoi Les parents dit Il a de l'âge Interrogez-le-même Les pharisiens Appelaient une seconde fois L'homme qui avait été aveugle Et il lui dit Donc gloire à Dieu Nous savons que cet homme Est un pécheur Il répondit S'il est pécheur Je ne sais Je sais une chose C'est que j'étais aveugle Et maintenant je vois Il lui dit Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? Il lui répondit Je vous l'ai dit Et vous n'avez pas écouté Pourquoi voulez-vous entendre encore ? Voulez-vous Aussi devenir ses disciples ? Il injuria et dit C'est toi qui es son disciple Nous nous sommes disciples de Moïse Nous savons que Dieu a parlé à Moïse Mais celui-ci Nous ne savons d'où il est Cet homme lui répondit Et est étonnant que vous ne sachiez d'où il est Et cependant Il m'a ouvert les yeux Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs Mais si quelqu'un l'honore A fait sa volonté C'est à lui qu'il les osse Jamais on n'a entendu dire Que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugné Si cet homme ne venait pas de Dieu Verset 34 Et il ne pourrait rien faire Il lui répondit Tu es né tout entier Dans le péché Et tu nous enseignes Et il est chasseur Alléluia Voici une histoire Qui doit attirer Notre attention Ce frère Qui est né aveugle Qui n'avait pas la possibilité De voir Ce frère Dieu va faire une grâce Le Seigneur A permis Qu'il voie Il a été guéri Le jour De Saba Vous voyez à l'époque Si tu reconnais Jésus comme Seigneur Sauveur Tu es exclu Donc Ce frère Il était dans une période Très dure Une période Où il ne fallait pas Reconnaître Jésus Une période Où il fallait Rejeter le Seigneur C'est dans cette période Qu'il va recevoir la guérison Mais Au-delà Du rejet Malgré Tout ce qu'on pouvait lui faire Il a dit C'est Jésus Qui m'a guéri Les pharisiens S'ils sont allés voir Ses parents Ils ont eu peur Quand On est reconnaissant Au Seigneur On n'a pas peur Savoir reconnaître Les bienfaits de Dieu Dans notre vie Savoir Il y a plusieurs définitions Mais la définition Qu'on doit retenir C'est avoir appris Quelque chose Et pouvoir le dire Le répéter Ils sont venus au verset Le répéter Si ce matin Je parle C'est Dieu C'est Dieu Qui l'a permis Si Dieu a permis Qui que je termine En 2017 A lui C'est la gloire Le moins c'est que Il faut toujours glorifier Dieu Mais pourquoi toi Qui ne sais pas reconnaître Les bienfaits de Dieu Dans ta vie Il a dit S'il est pécheur Je le sais Si Jésus est voleur Je le sais Mais je sais une chose Mes frères Je sais une chose C'est que J'étais aveugle Et maintenant Je vois Il dit Je sais une chose Une chose Qu'on ne peut pas Enlever dans mon esprit Une chose Qu'on ne peut pas Me retirer Je sais une chose Est-ce que toi Qui sais savoir Reconnaître Tu cherches à reconnaître Les bienfaits de Dieu Dans ta vie Dieu t'a donné une famille Dieu t'a donné Du travail Un mari Une femme Des enfants Du travail Ce frère Il dit Je sais une chose Qu'est-ce que toi Qui sais De ton Dieu Je sais une chose Je t'ai aveugle Et maintenant Je vois Ils ont même injuré Ils ont essayé De l'intimider Et il dit Je sais une chose Je t'ai aveugle Et maintenant Je vois Mais est-ce que tu répètes En toi Chaque année Chaque jour Les bienfaits de Dieu Dans ta vie Quand tu passes Tu passes le temps Quand tu passes le temps Dans l'inquiétude Dans les soucis Tu oublies Les bienfaits de Dieu Dans ta vie Savoir C'est répéter Une chose C'est témoigner D'une chose Tu dois reconnaître En toi Tout ce que Dieu a fait Depuis Le ventre De ta mère Jusqu'à ce jour Hier J'ai montré les photos A ma fille Les photos Quand sa mère Portait sa grossesse Elle a dit Donc Maman était comme ça Et je lui ai montré A sa naissance Jusqu'à ce jour Et tu vois Le Seigneur a fait Beaucoup pour toi Il a permis Que tu sois Dans ce monde Et je lui ai dit Est-ce que tu es Prêtre Et que je prends Chaque jour Des photos Et quand tu serais Grande Tu vas les voir Et toujours Te rappeler De ce que Dieu A fait pour toi Frères et sœurs Nous devons nous souvenir De tout ce que Dieu a fait pour nous Ne soyons pas Ingrats Apprenons A témoigner Des bienfaits Du Seigneur Dans notre vie Ce que Dieu a fait Pour toi Est-ce que tu peux Tout rencontrer Ce n'est pas D'avoir Des milliards Ce n'est pas D'avoir Une grosse voiture Une grosse maison Le soupe des vies Tout seulement C'est déjà Bon Alléluia C'est beaucoup Souvenez-vous De ces élèves Qui allaient A l'école Et qui Qui par Méga Sont moi Aujourd'hui Plus de six élèves Mais toi Tu vis Plusieurs En souffre Mais toi Tu vis Cherches A reconnaître Les bienfaits De Dieu Dans ta vie Et Ce frère Il n'a cessé De rendre témoignage De rendre la gloire A Dieu Chaque jour Apprenons A reconnaître Les bienfaits De Dieu Dans notre vie Le fait Que toi Et moi Nous soyons En France C'est déjà Une grande chose Regardez Pour venir Somme En France Plusieurs Meurent Mais toi Tu as pris Ton avion Tranquille Tu es assis Assise On t'a Donné A manger Et tu es Venu Tranquillement Béni Dieu Est-ce que Ce n'est pas Une bonne chose Est-ce que Ce n'est pas Une bonne chose Plusieurs 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 En souffle Tu n'as pas Manqué D'argent Tu me diras Mais Pierre Mais il y a eu des moments Où je n'ai pas payé Ma dime Parce que je n'avais rien Mais Dieu fait beaucoup De chaud pour toi En principe Chacun Deveille Tous les jours Rendre témoignage Des bienfaits De Dieu Dans sa vie Le fait que Tu vois Un frère Une soeur En Jésus On a trouvé Une famille Merveilleuse Est-ce que Ce n'est pas Une bonne chose Savoir Reconnaître Les bienfaits De Dieu Dans notre vie Il y a aussi Un frère Dans la Bible Le roi David Qui a reconnu Les bienfaits De Dieu Dans sa vie La Bible nous dit Dans Samuel Que David Il s'est mis A danser A louer Dieu Et sa famille Elle s'est plaint Mais pourquoi toi Roi Tu peux te mettre Comme ça Il a dit Je danse Pour ce que Dieu a fait Je loue Pour ce que Dieu a fait Apprenons A rendre gloire Au Seigneur C'est dans 2 Samuel 6 Verset 16 On ne va pas lire Ce passage Tous les jours Tu dois rendre gloire A Dieu Tous les jours Tu dois bénir Dieu L'Abbé L'Abbé nous dit Les anges Campent autour De toi Il y a une armée Qui te protège Qui est nue Tejour Escorté Mais Rendre gloire Au Seigneur Rendre gloire Au Seigneur Ici Tu as la possibilité De lire la Bible Tu as la possibilité De venir à l'église Ailleurs Ils sont persécutés Mais bénis Dieu Voyez ces femmes Dans un pays En Afrique Une sète A écrasé Des enfants Des nouveau-nés Devant leur mère Et pour savoir Si elles allaient Rénoncer à Christ Elles ont dit Non Jésus Dans ma vie Voici des personnes Qui savent Réconnaître Les bienfaits De Dieu Dans leur vie Le fait que Jésus Ait accepté La souffrance Pour la rémission De nos péchés C'est déjà Une grâce Tu dois lui dire Merci Chaque jour Seigneur Moi voleur Moi ivroï Moi assassin Aujourd'hui Tu m'appelles Ton frère C'est une grâce En conclusion Tu vas prendre Colossiens 3 Verset 15 On serait pas long Ce matin J'aimerais inviter Chacun A reconnaître Les bienfaits De Dieu Dans sa vie Colossiens 3 15 Colossiens 3 15 Et que la paix De Christ A laquelle vous avez Été appelé Pour former Un seul corps Règne dans vos cœurs Et soyez reconnaissant Soyons reconnaissants A Dieu Chaque jour Sois reconnaissant A Dieu Quand Tu vis Dans les soucis Quand Tu vis Dans le péché Tu deviens Ingrat Quand Tu passes Le temps A te lamenter Tu deviens Ingrat Soyons reconnaissants Et cherche A rendre gloire A Dieu La gloire Doit revenir A ton Dieu La gloire Doit revenir A Satan La gloire Doit revenir Au monde Il y a une seule personne Qui m'a répondu La gloire Doit revenir Au diable La gloire Doit revenir A qui La gloire La gloire Doit revenir A qui A Dieu A Dieu seul Chaque jour A rendre gloire A ton Dieu Pour tous ses bienfaits Dans ta vie L'Abi nous dit Tout concours au bien De ceux qui aiment Le Seigneur Je me répète Un Exorcement C'est une gloire Mais un non Exorcement C'est aussi une gloire Alléluia Parce que Dieu Il t'aime Quand Dieu Il t'a pas D'une chose Il sait pourquoi Ton Dieu Il t'aime C'est pourquoi Chaque jour Apprends à glorifier Ton Dieu Chaque jour Apprends à bénir Ton Dieu Tous les jours De ta vie Reconnais Les bienfaits De Dieu Dans ta vie Que le Seigneur Nous bénisse Nous allons Nous tenir debout De Dieu Les bienfaits De Dieu Les bienfaits De Dieu Sous-titrage FR ?